Je pense que Jean-Luc Mélenchon, d'un certain point de vue, nous a rendu un service. Il m'a obligé d'être amené à une campagne plus déterminée que ce que j'avais prévu de faire et à tous les socialistes du département à se rassembler avec moi. Je pense que ça c'est important, on l'a vu déjà depuis une semaine, tout le monde est là avec moi et c'est une bonne chose parce que je crois que Jean-Luc Mélenchon, comment dire, il inquiète. Pourquoi il inquiète ? C'est pas l'idée que de remplacer le parti socialiste. C'est que la gauche, quand elle réussit, elle est diverse, elle est plurielle. La gauche, elle n'a jamais été caporalisée ou enrégimentée. Il y a des communistes, il y a des trotskistes, il y a des socialistes, il y a des radicaux, il y a tout un tas de gens qui sont dans des nuances, mais quand ils se mettent ensemble, ils arrivent à faire fonctionner les choses. Mélenchon, sa position, elle est mortifère pour la gauche parce que même s'il fait un bon résultat, il aura dit député à la sortie. Et avec ça, on ne fait quoi ? Rien. Donc ça veut dire qu'il faut des compromis avec les uns et les autres. Et moi, je souligne quand même que j'ai beaucoup de respect pour le parti communiste, même si je n'ai pas un accord complet. Et d'ailleurs, je suis en train de voir que beaucoup de communistes du centre-ville me rejoignent parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la façon dont Jean-Luc Mélenchon traite leur parti. Si Jean-Luc Mélenchon veut remplacer le Parti Socialiste, il ne remplacera rien du tout. Il créera peut-être quelque chose, mais surtout, ce sera quelque chose qui sera inefficace et inutile.